Le 27 mai aura lieu le Marathon de Royaume. L'objectif sera simple, faire tomber la mythique barrière des 3 heures sur la distance reine. Bienvenue dans Objectif 3. Salut les athlètes, c'est Jérène de G-Fit. On se retrouve, on est lundi, épisode 7 déjà. Épisode 7 d'Objectif 3, ma préparation pour le Marathon de Royaume. Et on est reparti sur le deuxième bloc de 4 semaines. Donc là on va remonter à 80 km sur 7 semaines. Et ensuite on va monter jusqu'à 100 dans 2 semaines, à la fin de la 3ème semaine de ce bloc. Avant de refaire une semaine d'assimilation. Comme la semaine dernière que je vous remets dans le coin, si vous ne l'avez pas encore vu. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Vraiment, comme dirait quelqu'un que j'admire beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Donc là on est parti. Séance au seuil, 3 km d'échauffement, 1 km au seuil, 1 minute de récup, 4 km au seuil, 3 minutes de récup, 1 km au seuil. Et on rentre à la maison. Allez, c'est parti. Et pour cette séance, je suis chaussé des Brooks Hyperion Tempo. Donc très légères. Pas de carbone. Mais idéales pour les... Un peu comme pour les Oka Mach 5. Pour les séances du footing. Jusqu'au travail de VMA. C'est vraiment très sympa. Elles sont très légères. Aussi légères que les Oka, que les Mach 5. Et pour le moment, ça répond plutôt bien. Un peu plus rigide au niveau de la semelle que les Oka. Mais jusqu'ici, ça va. Bon, la semaine d'assimilation a fait du bien. Mais entraînement de foot le lundi, plus match le vendredi, punaise. Je crois que ça impacte encore plus que le crossfit. Parce que la fatigue musculaire du crossfit, j'arrive à la gérer sur les séances de course à pied. Par contre, les douleurs aux adducteurs et aux quadris à cause du foot, c'est assez nouveau. Parce que ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas joué en club. Donc ça picote quand même, on ne va pas se mentir. Et à samedi, vous avez vu, le footing était assez horrible en termes de sensation et de vitesse. Et hier, normalement, j'avais un événement au parc bordelais. Sensibilisation au handicap. Une journée qui devait être vraiment exceptionnelle. Sauf que la météo en a décidé autrement. La mairie de Bordeaux a décidé de fermer les parcs à cause des vents violents. Donc voilà, c'est que partie remise. Et du coup, hier, je n'ai pas eu la force, franchement, de sortir faire un petit footing. Ouh, la séance de seuil que je vais faire aujourd'hui. Parce que le temps était vraiment horrible. Du côté de Bordeaux, beaucoup de pluie, des rafales de vent jusqu'à 100 km heure. Donc je me suis dit, on va se calmer, on ira demain. Donc nous y voici. Et dans 1,3 km, il va falloir y aller. Alors, dernière chose, avec le seuil, on parle bien du seuil anaérobie, le seuil ventilatoire 2. C'est celui qu'on mesure en labo, qui est en hausse environ de 90% de FCmax. Et pour moi, ça correspond pratiquement pile poil. C'est à mi-chemin entre mon allure 10 km et mon allure semi. On est entre 3,58 et 4 minutes du kilomètre. J'avais déterminé ça en laboratoire il y a un peu plus d'un an maintenant. Fin 2021. Avant le... Non, début 2022. Avant ma blessure, avant ma fracture de fatigue. Et ma préparation avortée pour le Marathon de Royaume l'année dernière. Mais bon, on y retourne cette année. Et l'idée, c'est de repousser au maximum ce seuil, grâce à ces séances, pour pouvoir tenir des pourcentages plus élevés de VMA. Et donc, améliorer vos performances. Mais aussi, améliorer votre endurance. Alors, je ne vous cache pas que c'est une séance que je redoute. Parce que j'ai encore mal aux adducteurs et aux psoas côté droit. J'ai été chez le kiné il y a une heure et demie. À la base, c'était pour les ischios côté gauche. Mais vu que c'est mon ostéo aussi, et que je lui ai dit que j'étais encore un peu verrouillé du côté droit, il m'a mis des ondes courtes. Donc un peu de chaleur côté droit. Ça a bien débloqué. Donc on va voir ce que ça donne. Mais je vous avoue que cette séance, je la redoute un peu. Parce que les deux fois un kilomètre au seuil, je pense que ça va passer sans trop de problèmes. Par contre, au milieu, les quatre kilomètres au seuil, je pense que ça va piquer. Là, je suis sur une boucle qui fait trois kilomètres deux, trois kilomètres trois. Ça veut dire que je vais la faire en entier. Et ce ne sera pas encore fini. Ouais, je la redoute un peu cette séance, même si je sais que normalement, ça devrait très bien se passer. Et l'idée aussi avec cette séance de seuil, c'est d'introduire à partir du deuxième bloc de la prépa, de l'allure seuil. Parce que, jusqu'à présent, j'avais du travail autour de la VMA. J'avais de l'allure spécifique 10 kilomètres pour Saint-Médard. Mais c'est des allures qui ne sont pas très utiles dès qu'on a passé le premier tir d'une préparation marathon. Donc là, on va introduire du seuil. En plus des sorties longues et des footings habituels. Il y aura de temps en temps un rappel de VMA pour ne pas perdre des acquis. Tous les 10, 12 jours. Mais on va surtout après introduire de l'allure marathon dès cette semaine, en fait. Donc cette semaine, on introduit du seuil et de l'allure marathon. on entre, on peut le dire, dans la phase de préparation spécifique. Allez, on est parti pour le premier kilomètre au seuil. Dans 4,08 sur le premier kilomètre au seuil, on n'y est pas du tout. Il y a beaucoup de vent. Vu que le boucle, je devrais l'avoir de côté et dans le dos à un moment. Punaise, c'était la portion la plus facile de la boucle. 4,08, on n'y est pas du tout. On est à 8, 9 secondes, trop lent. Et là, on repart dans 20 secondes pour 4 kilomètres au seuil. Je pense que ça va être assez, 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 assez compliqué. Bon, et bien bizarrement, c'était beaucoup mieux sur la portion de 4 kilomètres. Je fais le premier en 4,08, ensuite 4,04, 4,04 et 4,02. Alors, le vent s'est calmé. Ça explique peut-être les 4,08 sur le premier kilomètre. Ou alors, je ne sais pas, peut-être que je suis parti trop prudemment. À cause justement des 4 kilomètres qui arrivaient ensuite. Donc, plutôt content. Je repars dans 1,45. Donc là, je marche un peu. Et puis, on va se remettre à trottiner avant la dernière portion d'un kilomètre qui me ramènera à la maison. Allez, c'est parti pour la dernière portion de seuil 1 kilomètre. Bon, ça y est, c'est passé en 4,01. Ouh ! Bon, là, on va du coup rentrer tranquillement. Il reste 500 mètres pour rentrer à la maison. On va rentrer en trottinant et puis on se retrouve demain. Demain, c'est footing cool. Si je ne dis pas de bêtises, c'est footing de 8 ou 10 kilomètres. Je crois que c'est 8 kilomètres demain. Donc, ça va être petit footing vraiment d'écrassage. Oh ! Les athlètes, mardi midi. Je suis avec Anto. Salut ! On sort du crossfit. Wow, de dégueulasse ! De la gym, de la gym et de la gym. On a passé 10 minutes accrochés à la barre. Je suis éclaté. Les avant-bras en feu. Enfin, bref, du coup, là, ces petits footing de 6 kilomètres. Histoire de délier un peu les jambes qui sont un peu lourdes de la séance de seuil d'hier. Plus de l'entraînement de foot qui n'a pas été très intense, mais qui fatigue un peu les jambes. Donc voilà, petit footing tranquille. Et demain, c'est pareil. Demain midi crossfit. Et demain après-midi. Demain soir, footing de Diborg. Avant la sortie longue de jeudi. Bon, petit footing de 6 kilomètres, 6 kilomètres 2, 6 kilomètres 3. Clairement, pas les jambes, pas le mental pour faire plus aujourd'hui. La séance de crossfit était vraiment, vraiment immonde. Donc là, ça va être récup, récup, récup jusqu'à demain. Parce que je sens que les jambes en ont quand même bien besoin. Après le week-end et après la séance de seuil d'hier. Du coup, on se retrouve demain. Et mercredi soir, les athlètes, enfin. Ouais, c'est mercredi soir, 17h45. On est parti pour un bon footing de 10 kilomètres. Avec ma fille qui suit derrière un vélo. C'est elle qui m'a demandé si aujourd'hui j'allais courir. Pour pouvoir m'accompagner. Donc ça, c'est vraiment très cool. Ce midi, ce midi crossfit. En ce moment, le mercredi, le crossfit, c'est conditioning. En gros, c'est cardio. Et là, c'était très cardio. Parce qu'après le skill, on a fait 30 minutes d'âme rap. As many rounds, as possible. C'était 300 mètres de run. 20 calories à l'asso bike ou 30 au ramer. Et 10 burpees target. Burpees target, que vous vous mettez sous une barre de traction. Et à chaque fois que vous sautez, vous devez toucher la barre avec les deux mains. Pas une seule. Sinon, c'est norep. C'est deux mains. Donc ça, c'était cool. Parce que c'est la première fois, en 7 mois de crossfit, chez Crossfit Aisin. Que je finis un haut de devant. Clairement, c'était un haut de pour moi. Donc ça, c'est cool. Ça flatte un peu l'ego. Et puis ça montre aussi qu'après 7 mois, j'ai sans doute un peu progressé. Donc ça, c'est cool. Et là, on est parti pour 10 kilomètres. Tranquille, sur piste cyclable. En aucun Mach 5. Voilà, l'idée, c'est de courir ça en 5-10, 5-20. Tranquillement. Parce que demain, il y a grosse sortie longue. Voilà, le petit footing se finit en terrasse à la boulange. Parce qu'on avait envie de boire un petit coup bien frais. Piense, les cheveux, c'est une catastrophe. Donc footing de presque 10 kilomètres. Rien de spécial. On se retrouve demain. Demain, c'est la sortie longue. Les athlètes, on est jeudi. Jeudi et pour la première fois, je crois, de la prépa marathon. Il y a le sac de trail qui est là. Pourquoi ? Parce qu'on est jeudi. Que le jeudi, sauf exception, c'est la sortie longue. Donc là, on est sur les chemins du GR Bordeaux Métropole. Donc c'est cool parce que chemin que je connais par cœur de chez par cœur. Puisque j'avais fait le tour du GR et de ses 122 kilomètres en mars 2021. Je vous remets la vidéo dans le coin. Si vous voulez aller jeter un oeil à ce très beau sentier. Qui est vraiment sympa pour découvrir la région. Et donc on est parti pour 26 bornes. Mais là, on est déjà à presque 5 kilomètres. Donc ça va être l'heure du premier gel. J'ai pris 3 gels salés. Plus 1 à la menthe. Pour le petit coup de boost et de fraîcheur. Au 20ème kilomètre. Je pense que je vais en avoir besoin. On arrive dans un joli petit parc. Vraiment cool ce GR. Les jambes tirent un peu. Les jambes sont fatiguées. Mais c'est pas grave. On bosse sur de la pré-fatigue. Ça permet de simuler un peu la fin d'une course. Donc pour un marathon c'est très intéressant. De faire 26 bornes avec de la pré-fatigue. Parce que ça simule un petit peu les 26 derniers kilomètres de la course. On a le podcast de Guillaume. Course épique dans les oreilles. Avec Aurélien Sanchez. Premier français à terminer la barclay. Je ne sais pas si tu verras un jour cette vidéo Aurélien. Mais ce n'est même pas chapeau. C'est casquette, bob, visière, sombrero, chapeau melon. C'est tout ça. Parce que c'est juste énorme ce que tu as fait. Et merci Guillaume pour cet excellent podcast qui m'accompagne. Une fois par semaine au moins. Sur les sorties longues. Et ça, merci. Si vous ne connaissez pas ce podcast. Ce qui m'étonnerait je pense. Je vous mets le lien sous la vidéo. Allez. Et nous ? Et bien on continue. On va prendre un petit jet. 8 kilomètres. On est à 5,20 de moyenne. On est plutôt pas mal du tout. On continue. 14 bornes ça y est à l'instant. Donc jusqu'ici impeccable. Et en fait on est en train de longer la route que vous voyez à gauche. C'est le tracé des 10 kilomètres de Saint-Médard. Que je vous remets dans le coin si vous ne les avez pas vus. Ce superbe tracé. Avec des virages tout doux. Des grandes routes bien larges. Et une arrivée sur la piste d'Atlé. Les 8 couleurs toutes bleues magnifiques. Que j'ai bouclées en 39 minutes. Sans trop de préparation. Spécifique hormis 3 séances en 3 semaines. Donc vraiment content. Et donc voilà on continue. Toujours avec le podcast de Courses Épiques dans les oreilles. Et je vous ai parlé tout à l'heure d'Aurelien Santias qui termine la Barclay. C'est la première fois qu'un français le fait. Mais je ne vous ai pas expliqué ce qu'est la Barclay. Pour vous donner envie d'aller écouter ce podcast d'une heure et demie. Qui est vraiment top sur une sortie longue. Et bien en fait la Barclay c'est une course aux Etats-Unis. Dans un parc Frozen Head. Vous avez 5 boucles à parcourir. Avec une barrière horaire de 60 heures. Et en gros il n'y a pas de ravito. Il n'y a pas de balisage. C'est une carse, une boussole et voilà. Donc l'exploit est encore plus mais alors vraiment plus phénoménal. Allez après 16 bornes on arrive au petit ravitaillement, au petit point d'eau. Donc on va bien boire et puis remplir un petit peu la gourde pour les 9 derniers, les 10 derniers kilomètres. Et voilà 20 kilomètres les amis. Ça va être l'heure de... C'est l'heure du dernier gel. Le coup de frais à la menthe. Mie allemande, gelée royale. Celui-là il donne un bon coup de frais. Pour finir ça va être cool. Et comme on est sur la sortie longue, j'ai une musique dans les oreilles. Ça va sans doute vous surprendre un peu mais... Sachez que j'écoute absolument tout. Je suis très écléptique en matière musicale. Et donc les paroles du jour à trouver, la musique, le titre de la chanson à trouver, les paroles sont faire un petit pétou sur le mont Fujiyama. Je répète, j'ai bien dit ça, faire un petit pétou sur le mont Fujiyama. Je pense que vous allez vite trouver. Je vous laisse quelques instants pour mettre en commentaire le titre de la chanson et le chanteur si vous l'avez tant qu'à faire. Faites coup double. Bon 20 bornes à 5 vins de moyenne. Impeccable. On n'a plus que de la piste cyclable pour rentrer. Il va y avoir une belle bosse. Ça c'est moins cool mais bon. On a presque fini. Et après ce sera récup jusqu'au coaching de ce soir. Et alors est-ce que vous avez trouvé ? Et oui, la kiffance, NAPS, NAPS. Ah oui, je vous ai dit, j'écoute absolument de tout. Et ça avec ma fille. Pouah, on adore. On met ça à fond dans la voiture. Ouf, et c'est la folie. Allez, on continue. Et non, vous ne rêvez pas, c'est une voiture de police qui est sur la piste cyclable. Et qui se permet de klaxonner les promenaires en plus. On est bien. Et après on se demande pourquoi la police n'est pas respectée. Je crois qu'on a un début de réponse. Oh les athlètes, j'ai failli m'étouffer. J'ai pris le gel d'une traite et vu qu'il est très fort en menthe, je crois qu'en plus c'est pas passé dans le bon trou. Oh là-bas, j'ai cru que je m'étouffais. Et il y a une dame qui très gentiment m'a vu suffoquer sur le bas de la... Le bas-côté m'a demandé si j'avais besoin d'aide. C'est cool parce qu'autant il y a encore des gens incivilisés. Mais il y a aussi des gens très gentils. Ça fait du bien, on ne va pas se mentir. Surtout en ce moment. Allez, on va tenter de rallier l'arrivée sans mourir. Je voudrais revenir sur l'épisode du gel quand même parce que ça nous apprend des choses. Ça nous apprend qu'il faut vraiment tester toute la nutrition et le matériel, tout l'équipement à l'entraînement. Parce que ça, là si ce gel à 5.20 il ne passe pas, il y a peu de chances qu'entre 4.15 et 4.20 le jour de la course il passe. Je pense qu'il est... Voilà, la menthe est vraiment forte. Je l'ai pris presque d'un coup parce qu'il est plus liquide que le gel au caramel. Donc tout est venu d'un coup et ça a explosé en bouche. Vraiment sensation très très désagréable. Donc je testerai sur une prochaine sortie de le prendre en mode plus cool en deux fois. Et puis si ça ne passe pas, je me dirigerai vers un autre. Histoire de changer un peu du caramel quand même. J'ai peur de saturer du caramel au bout de deux heures de course. Allez, un peu plus de 3 km et on sera à la maison. Et le job sera fait. Allez, une dernière bosse. Pour passer au-dessus de la rocade, il restera un kilomètre tout pile. Allez, elle fait mal celle-là. Après 25 bornes. Et on redescend. Ah, petit pas. Et voilà, 26 km 100. 2h20, 5h23 du kilomètre. Waouh, je suis... Je suis, on ne va pas se mentir. Je suis éclaté des athlètes. Oh la vache. J'ai bien transpiré. Donc je suis content d'avoir pris la flasque avec moi. La prochaine fois, je mettrai un peu de sel dedans et du citron pour les minéraux et les antioxydants. Waouh. Après le début de semaine, bien chargé au crossfit et tout, ça pique. Mais ce qui est cool, c'est que maintenant, la série cube, on va rentrer, on va bien boire, bien salé, bien citronné. Et puis, on va prendre un bon gros repas devant la téloche, les jambes au repos. Et on se retrouve demain pour un footing. Et là, dimanche matin, les athlètes. Hier, c'était samedi. C'était journée de repos après le match de foot de vendredi soir et la séance tranquille footing de vendredi matin. Et là, on se retrouve, on est sur la piste, toujours, à Bruges. Et en fait, je suis avec les athlètes du mardi soir, enfin certains, plus les copains du crossfit. Et je vais leur faire faire un test, un va-mé-val. Donc là, je vais aller placer les plots. Et puis moi, je ferai ma séance après. J'ai une belle petite séance qui m'attend. 13 bornes sur piste. Ça risque d'être un peu long, mais pas trop le choix, parce que j'ai mes affaires qui sont là. Donc, je ne vais pas m'éloigner. Et l'idée, c'est de faire, d'alterner un kilomètre en endurance, un kilomètre à l'heure marathon pendant 13 kilomètres. Ça va être très, très chiant sur la piste. En plus, je viens de me rendre compte que je n'ai pas pris mon casque, donc pas de musique. Mais bon, ça va permettre de travailler le mental. Allez, on se retrouve pour la séance tout à l'heure. Bon, voilà, c'est sous la pique que se termine la séance. 13 kilomètres, 12 kilomètres heure de moyenne entre les 6 kilomètres à l'heure marathon. Un peu plus lent, un peu plus. Plutôt 4, 20, 4, 25 que 4, 15, 4, 20. Mais bon, je ne suis pas en... Je ne suis même pas au milieu de la prépa. Donc, ça ne m'inquiète pas plus que ça, sachant qu'en plus, il y a le match de foot de vendredi dans les jambes. Le côté droit bien inflammé, mais voilà. Pas d'excuses. Le rythme était bon. Puis, il y a Julien qui m'a accompagné sur les... Pratiquement, ouais, pratiquement sur 10 bornes. Parce qu'il me restait 1 kilomètre à l'heure marathon et 2 kilomètres à l'heure endurance quand il a arrêté. Donc, plutôt sympa. Parce qu'en plus, j'avais oublié mon casque. Je me suis dit, punaise, ça va être long. Donc, 13 bornes sur la piste. Mais en fait, c'est passé tout seul. Donc, ça me conforte dans l'idée d'une prochaine séance. Je vous en parlerai. Je ferai une vidéo spéciale sur cette séance. Mais petite séance type Emile Zatopek. Bien sûr, je ne ferai pas 100 fois 400. Je ne vais pas faire 40 bornes à l'entraînement. Mais un petit 25-25 avec 25 allures marathon et 25 allures marathon plus une minute en récup. Ça me semble pas mal. Donc, la semaine se termine comme ça. Les athlètes, on est à 80 bornes. C'est ce qui était prévu. C'est ce qui est fait à 100 ou 200 mètres près. Donc, plutôt bien. Pas de bobos à part ce côté droit à flammeux. Mais c'est en train de rentrer dans l'ordre avec mon kiné, avec Pierre-Olivier. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je le vois demain d'ailleurs. Donc, voilà. Je vous laisse avec le bilan de la semaine. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une semaine. On va aller chercher 90 kilomètres. Ouais, 90 kilomètres. Ça va piquer un petit peu. Allez, portez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501